Elles ont à peine 10 ans, mais pratiquent le skate depuis déjà quelques années. Un sport qui n'est pas commun pour des jeunes filles de leur âge. Moi, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est skaters professionnels. L'une vient de Perpignan, l'autre de la région bordelaise. Je vais peut-être aller aux Jeux Olympiques en 2024. Louise Aïna Taboulé et Vachomeil ne se connaissent pas, mais ont beaucoup de points communs, comme celui de faire partie d'une famille de riders. Tu mets tout le pouvoir quand tu pars. Portrait croisé de ces deux mini-skateuses au maxi-talent qui ont la glisse dans leur ADN. Nous sommes à quelques kilomètres de Perpignan, dans le sud de la France. Cette grande cabane nichée au bord de l'étang de Lecate s'appelle le Wesh Center Crew. Wesh, c'est le surnom de Julien Taboulé, père de trois enfants, dont Louise Aïna, aussi surnommée Nana. Aujourd'hui, pour l'accompagner, il y a Teva, un ami de la famille qui vient passer ici quelques jours de vacances. Et quand Nana arrive sur le lieu de travail de ses parents, elle prend la direction de la mini-rampe installée spécialement pour elle. Car chez eux, c'était plus compliqué. Les voisins, ils sont pas super open. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on en a fait une au club. Comme l'été, en plus, on est non-stop. On n'a pas le temps forcément de l'amener au skatepark, etc. On s'est dit, bah, autant en faire une ici. Ce lieu atypique et coloré est une école de windsurf. Julien et sa femme Caroline sont tous les deux d'anciens champions. J'ai commencé la planche en 1986, la Coupe du Monde en 1995. Voilà, j'ai fait 15 ans de Coupe du Monde. Moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est vraiment rider des grosses vagues et des grosses tempêtes. Avec deux parents fans de sport extrême, Nana semblait prédestinée. On voulait pas la forcer, qu'on dise, allez, Nana, tu vas faire comme tes parents de la planche, etc. Dans les voyages, on la mettait plutôt sur des paddles, des surfs, pour qu'elle ait le contact avec l'eau. C'est plus vers 8 ans où elle a vraiment pris goût. Maintenant, elle s'est une passionnée de ses sports. Et pour vivre sa passion à fond, elle s'entraîne régulièrement au skatepark de Perpignan. Toujours en compagnie de son père, ancien skater, qui fait office aussi parfois d'entraîneur. On fait quand même le même schéma que nos parents ont fait avec nous. Voilà, moi, j'ai toujours été dans une synergie d'entraînement. Va rider, wesh, entraîne-toi. Je pense qu'il faut bien savoir doser. Bien le faire, justement, en tant que parent, pour que ça reste toujours un plaisir. Ce que j'aime aussi, c'est surtout la vitesse. Parce qu'en fait, avec la vitesse, j'ai plus de temps de faire mes tricks, c'est ça, en fait. Pour avoir la vitesse et faire plus de style. Les chutes font partie de la vie d'un skater, quel que soit son âge. Mais quand on le pratique quotidiennement comme Nana, à seulement 10 ans, des questions sur les potentiels risques se posent légitimement. Ça plonge. On prend des tatanes, mais ça, ça arrive souvent, c'est comme ça. Quand elle s'en met une et elle s'en vient déjà mis des bonnes, il faut toujours se relever, on a appris ça, on est des durs, solides, comme on dit. Oui, apparemment, on le remet, là, c'est la loi du run. En tant que maman, c'est compliqué. Toi, demain, ça va être son premier contexte, avec lequel je vais assister, et je sais que son premier run, je ne vais pas pouvoir le regarder. Demain, un lieu chez eux, à Perpignan, le championnat de France de skate. Nana participe à l'épreuve de bowl avec des filles beaucoup plus âgées qu'elle. Elle n'a peut-être que 10 ans, mais elle a déjà un kiné perso en la personne de David, un ami de la famille, qui vient régulièrement lui prodiguer des soins et l'amasser. Autre moyen de se détendre une veille de compétition, la console de jeu en compagnie de Teva. Quant aux jeux choisis, c'est évidemment un sport de glisse. 500 km à l'ouest, nous retrouvons une autre famille fan de sport extrême, les Chomeilles, qui habitent à Arcachon. Il y a Cédric, le papa, surfeur depuis plus de 30 ans, Raphaël, l'aîné, 13 ans, et Eva, à peine 9 ans, véritable mini-skateuse. Avant toute session, il faut récupérer le balai. Tous les locaux connaissent sa cachette. Comme on habite à côté, en fait, c'est le spot où on vient le plus souvent, avec un super décor, des super couchers de soleil. Ça, c'est moi qui passe le balai. Ça, c'est ce que fait tout le temps le papa. Tout comme Nana, Eva est une mortue de skate. Elle s'entraîne le week-end et pendant les vacances. À 9 ans, son avenir semble tout tracé. Moi, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est skateuse professionnelle. Et j'en ai des cours de skate aussi. Le virus, c'est son grand frère Raphaël qui lui a transmis. Une passion commune qui les rend inséparables. Avoir Raphaël à ses côtés a permis à Eva de progresser plus vite et de se lancer sur les rampes sans appréhension. Eva, elle pique des grosses crises de nerfs quand elle rentre pas ses tricks. Elle jette sa borde. Elle m'engueule. C'est vrai, ça ? Ouais. Et quand les sessions se terminent, une douche grandeur nature les attend. Ils ont l'air bien, mais je pense. Durant les vacances scolaires, les journées de la famille Chomeil sont rythmées par les heures d'ouverture des skate-parks de la région bordelaise. Ils passent d'un spot à un autre, comme ici à Darwin, à Bordeaux, où vit leur maman. C'est l'un des skate-parks les plus connus de l'Hexagone. C'est ici qu'ils ont appris à skater et qu'ils ont le plus d'amis. C'est un peu la mascotte de Darwin. Ouais, c'est ça, c'est la mascotte de Darwin, ouais. C'est ça, ouais. C'est vraiment. Alors, si Eva continue à faire du skate, elle peut aller très loin. Elle peut aller vraiment très, très, très loin. Seule leur pizzeria préférée leur fait faire une pause entre 2 sessions de skate. Mais pas trop longtemps, car il faut vite aller sur un autre spot. C'est parti pour la session à Gradignan. Cette année, elle a gagné quelques titres, notamment celui de championne d'Aquitaine. C'est du caviar, le béton est parfait. Tous les modules sont vraiment bien. Il y a des bars, des curbs. C'est le parc le mieux, là, pour travailler le street sur Bordeaux, actuellement. Oui ! Oui ! Alors, Eva, elle a le sens du show. Tous les contests, elle lève la main pour essayer de mettre un dernier trick, c'est les trucs pour essayer d'épater les juges et tout ça. Elle a vachement le sens du spectacle. En juin dernier, Eva a même participé au championnat de France de street à Biarritz, catégorie moins de 16 ans. Elle était la plus jeune et elle a fait le show. Regardez, voilà, ça, c'est la génération future. Elle est toute petite et toute pignonne. Elle vient de Bordeaux. Eva chomeille. Alors, Eva, on la voit sur beaucoup de contests, même les plus petits. Ça bouge en famille avec son frère. Résultat, une très belle et prometteuse quatrième place. Si Eva s'accroche à son rêve, il y a fort à parier qu'elle ira très loin. Ce qui est sûr, c'est qu'on continuera à la suivre dans sa progression. Retour à Perpignan avec Nana et ses parents. Nous sommes début juillet. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour elle avec le championnat de France de bowl. Et là aussi, c'est elle la plus jeune. Je m'en fiche, en tout cas, si je suis une dernière ou je ne suis pas qualifiée, ou je finis première, ça, on s'en fiche, c'est pas le but. Le but, c'est que je mette tous mes tricks, moi. C'est ce que tu le sens ou pas ? Non, mais mets-le pas. Quand ça tient, ça tient pas à gêner. Je suis super fière, parce que c'est quand même incroyable de faire ça à cet âge-là. Tu pars fort, Nana, hein. Tu mets tout le power quand tu pars. Nana a déjà passé les qualifications. Elle est en finale. Il reste 6 filles. Elle s'élance sous les yeux de sa famille et de tous ses copains. Elle a fait son run, elle avait tombé sur le dernier tricks, mais c'était le plus dur. On savait que c'était... Donc c'est bien. C'est cool. C'est bon, t'as fait le job, t'as fait ton run. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats. Pour Nana, l'attente est interminable. 3e place pour notre mini-skateuse au maxi-talent. Elle repart avec des cadeaux et un beau chèque. C'est stylé, voilà. Elle va pouvoir aller jouer aux poupées, maintenant. Elle va pouvoir s'acheter plein de poupées avec des 1 000 euros. Elle est contente. Elle est contente. Elle va pouvoir s'acheter toutes les poupées qu'elle voulait. Car oui, Nana a aussi parfois les mêmes préoccupations et les mêmes passions que les filles de son âge. Sous-titrage Société Radio-Canada